... Grosse journée de travail en perspective pour Laure Poupard, qui a confié son troupeau à son ami Roland Moitrel pour se consacrer à ses soins en bergerie. Bibi ! Bibi ! Première urgence, donner leur biberon à une petite troupe d'agneaux affamés. En fait, on fait des biberons 2 à 3 fois par jour. Pour le plus petit, c'est 3 fois par jour, et pour les plus gros, c'est 2 fois par jour. Et ça, c'est tous les agneaux qui ont été abandonnés dans la baie par leur maman. Donc on les récupère, parce que c'est vrai que dans un troupeau de 2000 moutons, des fois, c'est des jeunes mamans qui mettent bas pour la première fois, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, et l'agneau ne suit pas, et elles ne s'en occupent pas, et du coup, voilà. Jean, 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 Jean l'amuse. Aidé par Claire et Joséphine, 2 amis qui viennent régulièrement lui prêter main forte, Laure rassemble quelques brebis et béliers, dans un enclos dédié aux soins, au rang desquels, la taille des ongles et les injections d'antibiotiques, une opération délicate. Pas l'avant. Bon, tu vois, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Tu donnes juste un petit coup. Donc on a les brebis qui boitent, qu'on a ramenés de la baie en général, et après on a nos béliers qui restent là jusqu'à ce que ce soit l'heure de la reproduction. Et du coup, c'est vrai qu'il faut soigner les béliers avant qu'ils sortent, et soigner forcément les mamans qui boitent et les ressortir après. Joséphine travaille auprès de Laure depuis 6 mois. Elle hésite encore à se lancer dans le métier de berger. Donc le bleu, c'est un antiseptique, comme nous, le mercurochrome. Mais elle ne cache pas son admiration pour le travail fourni par Laure. Elle est courageuse, qu'il pleuve, qu'il vent, qu'il neige, elle a le sourire, elle dit mais Jo, on y va, allez, c'est pas grave. Ensemble, on a pleuré, on a ri, on a dansé. Et malgré nos soucis au quotidien, alors que c'est un quotidien physique qui est dur, qui est tous les matins, il faut se lever, et Laure, elle dit, oh, j'ai pas envie d'y aller, mais je suis obligée. Mais elle y va avec le sourire. Elle dit tout le temps qu'elle n'a pas les épaules, mais c'est pas vrai. Derrière le sourire de Laure Poupard, le poids des emprunts a remboursé, pour la construction de sa bergerie notamment. Et depuis trois ans qu'elle s'est lancée, aucun revenu en propre. Une incertitude financière qu'il faut vivre au mieux, au quotidien. Mais en fait, l'agneau de présalé, c'est un agneau aventure de qualité et non de quantité. Et donc, on ne fait pas beaucoup d'agneau par brebis. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que je n'arrive pas encore à vivre de mon élevage. Il faudrait que j'arrive à 300 brebis pour à peu près vivre. Et là, j'en suis qu'à 220. Donc voilà. Après, on a une qualité de vie qui est complètement différente et on a besoin de moins de choses qu'avant. Mais c'est vrai que malgré tout, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je pense qu'il faut juste un minimum quand même. Retour en baie pour le trio féminin qui a adopté le short de travail « Cher alors ». Rendez-vous avec l'ami Roland, l'autre figure familière de la baie de Somme, pour quelques grillades partagées à la roulotte. « Roland, c'est la belle vie, là ? » « Oui, c'est la belle vie. » « Vous êtes bien entourés, hein ? » « Oui, trois enverdeuses. » « Oui, mais vous les venez bien, hein ? » « Oui. » Beaucoup de rire et d'amitié autour de la roulotte de Roland et Laure. Un duo désormais inséparable. « Votre bonne santé, hein ? » Les deux souris en visage du métier de berger en baie de Somme. « En bouton ! »